alors l'autre ici voilà on va modifier vous allez dans le menu de la palette nuancier nouvelle nuance alors ici toujours du rvb mais la différence c'est que je vais tenter de créer une couleur très saturée comme du vert ou ça peut être du cyan ou du rose très saturé bon je vais prendre du vert je vais faire du vert très saturé voilà idéal si je veux faire des illustrations avec des couleurs saturées pour du manga pour quelque chose de moderne et là vous avez une indication attention à l'impression chez un imprimeur ça va ternir comme ça vous cliquez sur ok et votre couleur est là et elle est terne ah oui comment faire en sorte que la couleur que je document il va falloir faire passer le document en rvb en fait l'idéal c'était que je le crée directement en rvb mais je peux le changer après ça alors allons-y menu fichiers mode colorimétrique du document couleur rvb voilà évidemment ça ne change pas les couleurs qui ont déjà été créés mais là en ayant ce carré si je vais modifier la couleur qu'il utilise en double cliquant sur elle je vais pouvoir lui dire voilà tu dois avoir ce vert vif ok et ça marche donc il est possible d'un illustrator de créer des illustrations même si on a choisi comme départ un document pour l'impression et il est possible que ce soit en rvb l'avantage c'est que la version du document l'illustration là vous allez pouvoir l'afficher sur un écran avec des couleurs vives et vous allez pouvoir aussi en faire une version pour l'impression où les couleurs vont ternir mais c'est pas grave c'est normal il n'y a pas le choix on ne sait pas faire des couleurs aussi vives avec cmjn qu'avec un écran et donc là qui peut le plus peut le moins vous allez pouvoir et je vais le faire ici par exemple pour la couleur brune je vais d'abord cliquer à côté de ça sinon ça va appliquer la couleur brune si je clique là dessus la couleur brune là voilà je vais me dire tiens je voudrais que ce soit du rose super vif voilà ok voilà donc possibilité de faire alors est ce que c'est ce qu'il faut faire ou pas ça dépend les deux manières de travailler existe on fait une illustration en utilisant toutes les couleurs que notre écran peut afficher on est en rvb et puis la version pour l'imprimeur on sait que ça va ternir ou alors on dit je travaille principalement pour l'impression c'est pas grave si mon illustration quand je la montre sur le web ce sont des couleurs qui sont pas vives ce sont les couleurs limitées par la technique d'impression cmjn donc dès le départ vous pouvez choisir aussi de travailler en cmjn dans illustrator plutôt que rvb les deux sont possibles ça dépend de ce qu'on veut faire vous allez pouvoir enregistrer le document ici sous pour prouver que vous avez fait tout ça 2 0 2 à la fin